3 erreurs à éviter quand on débute un blog Le blog est un outil qui permet de faire décoller votre business, vous infopreneur débutant. Internet est devenu tellement puissant qu'il permet à la fois d'aller au devant des visiteurs, mais également de les faire venir à vous. Ce n'est pas parce que vous êtes blogueur débutant que vous devez forcément commettre les mêmes erreurs que vos concurrents. Bonjour à tous, je suis Léa de Learnybox, et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est Learnybox. Si vous voulez découvrir la plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez nos services grâce à la formule gratuite sur notre site internet. Erreur numéro 1, tout miser sur le design de votre blog. C'est votre premier blog, vous voulez absolument que tout soit parfait, le style, les couleurs, les polices, etc. C'est justement là que vous tombez dans le piège. Rappelez-vous que votre objectif est d'utiliser le blog comme support digital pour communiquer. Vous n'avez pas encore commencé à gagner de l'argent, que vous allez déjà en dépenser. Un graphiste pro, c'est très cher. Recentrez-vous sur l'essentiel et envisagez les compétences de spécialistes plus tard. La priorité numéro 1 pour votre blog, c'est que le thème que vous allez choisir soit responsif. Autrement dit, avoir le format adapté pour des lecteurs sur mobile, tablette ou ordinateur. Erreur numéro 2, ne pas identifier clairement sa cible. Se précipiter dans la publication d'articles de façon effrénée au démarrage est également source d'erreur. Avant de vous lancer dans la création de contenu pour votre blog, vous devez identifier deux points. Votre niche et votre cible de lecteur. Le marché de niche. Petit segment de marché répondant à une demande très spécifique sur lequel vous souhaitez vous positionner. L'audience, groupe d'acteurs ou d'acheteurs potentiels que vous cherchez à conquérir par la présentation de votre produit, puis à fidéliser. Erreur numéro 3, confondre promotion et publication de contenu. Maintenant que vous avez ciblé votre audience, vous commencez à rédiger plein d'articles. Au bout de quelques semaines, vous vous apercevez que le trafic de votre blog ne décolle pas. Pourtant, vous êtes certain de la qualité du contenu que vous publiez. Attention, croire que multiplier les publications suffit à attirer du trafic est une erreur. Si vous voulez que vos lecteurs reviennent spécifiquement sur votre blog, alors il faut en faire la promotion. Et là, je parle bien sûr des réseaux sociaux. Il vous faut devenir visible et acquérir une crédibilité dans votre domaine. Là encore, attention au canal des communications. Facebook et Instagram ne fonctionnent pas du tout de la même manière et n'attirent pas les mêmes cibles. A vous de vous adapter. Formez-vous. Vous en serez d'autant plus efficace au moment de vous lancer. Vous connaissez désormais les 3 erreurs à éviter quand on débute un blog. Alors c'est à vous de jouer. Créez votre premier blog grâce à la plateforme Learnbox et mettez en application tous les conseils que nous venons de voir ensemble. Learnbox propose un essai gratuit jusqu'à faire vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous aussi vous lancer dans la vente extraordinaire de Learnbox. A bientôt chez Learnbox. 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501